bonjour famille comment vous allez j'espère que vous allez bien c'est irritant c'est votre humble serviteur irritant aujourd'hui j'aimerais ouvrir ce débat là parce que hier après ma vidéo concernant l'élan de paix que souhaiterait papa yusundo entre hibawan et sidi kidabate j'ai lu beaucoup de commentaires et j'ai mené quelques enquêtes et j'aimerais bien qu'on en parle encore une fois de plus parce que j'ai vu certains commentaires qui m'ont plu qui m'ont déplu mais bon chacun est libre de donner son opinion chacun lui de donner son avis voilà c'est ça qu'il s'agit en fait et dans cette vidéo et il consistera à donner vos avis en commentaire sur la truc la question entre sidi kidabate et hibawan qui n'est pas pour la paix qui ne veut pas des réconciliations pour ne pas dire entre ces deux clans là qui ne souhaiteraient pas des réconciliations donc on se prend après le générique les amis il en fait pour nous on le fera pour vous car dans la vie mon présent c'est l'avenir qu'en sera-t-il de tous à la base à la base j'ai poussé j'ai poussé j'ai poussé à des modèles voilà bon retour les amis chers gladiats chers fans et cd qui débattait chers abonnés avant de commencer ce débat là avant d'ouvrir ce débat là j'aimerais vous dit vous annoncez que mon artiste first king a toujours ses deux liens en descriptions dans ma vidéo les liens de son label bf empire et sa chaîne youtube force king allez vous abonner à ces différentes chaînes là s'il vous plaît allez vous abonner parce que mon artiste vient avec un très gros clip très bientôt voilà il en train de tourner un clip avec l'un des réalisateurs des clips du jeune whisky de le jeune whisky du grand chanteur whisky nigérian donc ça vous dit que ce sera pas du jeu donc allez vous abonner et patientez patientez parce que le clip qui arrive il sera très lourd déjà même que vous reconnaissez qui chante bien déjà que vous reconnaissez que c'est un gros talent il a besoin de vous encore donc abonnez vous massivement les liens sont là les liens sont là juste en bas de cette vidéo là abonnez vous et puis attendez que je vous communique la date officielle du clip vous n'allez pas arrêter voilà il ya j'avais fait une vidéo concernant ibawan et siliki débatté ce qui est malheureux avec l'africain c'est que l'africain n'aime pas quand son frère sont semblables à des préférences c'est à dire il souhaiterait que son frère soit hypocrite il souhaiterait que son frère soit fasse semblant je suis pas comme ça malheureusement voilà moi j'apprécie beaucoup énormément la musique de siliki débatté j'apprécie énormément la musique de salif keïta papa salif keïta maman homo sangaré en tout cas beaucoup beaucoup de grands noms de la musique malienne cependant dans tous ces artistes maliens là j'ai une préférence et c'est ibawan c'est pas parce que j'ai une préférence que je peux pas être objectif je suis désolé l'objectivité même la même la même c'est d'assumer son appartenance à quelque chose et de son avis qu'on reste une situation voilà c'est pas dédié que non moi je suis pas pour y voir one je suis pas possible et qui débattait mais voilà 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 on appelle ça prêché le faux on appelle ça ne pas être vrai au moins je suis très vrai voilà j'ai détesté cette fois j'ai fait la vidéo comme quoi papa yusundou souhaiterait que ibawan et siliki débatté ont été vraiment lâché parce que chacun quand on les demande c'est toujours la même réponse il n'y a pas de problème nous sommes des frais il ya aucun souci chacun fait son bon embout de chemin et tout ok on a compris tout ça mais jusque là au niveau des commentaires au niveau des certaines vidéos ça ne va pas voilà on voit bien le contraire mais j'aimerais dire quelque chose je serai franc ici voilà il se pourrait il se pourrait et c'est ce qu'on dit c'est ce qui revient plus dans les réactions et dans les commentaires que l'artiste siliki débatté c'est pas vérifié sur un manipulateur d'autres artistes pour clasher son ancien binôme ibawan que ce soit vrai ou faux je ne sais pas mais d'un autre côté aussi je vois par moment je vois par moment c'est un fan d'ibawan c'est un vidéoman d'ibawan faire des vidéos pour insulter aussi le jeudi qui débattait vous voyez un peu ça peut dire que dans l'histoire je ne cherche pas à savoir qui a raison voilà déjà que ibawan c'est mon proféré ça me suffit largement mais comme je suis un homme de paix je suis un homme épris de paix et de justice je me dis que on peut ne pas se parler pendant un bon bon un bon bout de temps mais arrivait c'était un moment il faut vraiment mettre par la terre voilà et je pense que c'est ce que papa yusudou demande à ce qui débattait ibawan les fans d'ibawan disent quoi c'est qu'ils débattent et très heureux d'ibawan c'est qu'ils débattent et détruire ibawan il veut rester le numéro un parce qu'il sait qu'au mali il balle et du gros ça c'est ce que les fans disent d'un autre côté les gens disent que ce sont les stars de ces différents artistes là qui empêchent cette réconciliation que les deux antis en question mais n'ont pas de problème peut-être que c'est vrai peut-être que c'est faux je ne sais pas mais en fait moi ce qui me dérange c'est que on n'a pas cette capacité là à pardonner et ça c'est dangereux la vraie valeur d'un homme écoutez-moi bien la vraie valeur d'un homme c'est d'avoir toujours la capacité de pouvoir pardonner quelles que sont les situations vous comprenez un peu parce que c'est bien beau dédié que non c'est ibawan qui n'a pas raison c'est sidi qui n'a pas qui n'a pas raison mais je pense que si vous même les fans hier j'ai demandé aux artistes de vous envoyer un message mais si vous même les fans vous n'avez pas cette capacité là de pouvoir pardonner et de passer à autre chose ça ne marchera jamais en fait est-ce qu'on se comprend un peu parce que moi je trouve que c'est pas joli ibawan représente très bien le mali c'est dit qu'il a battu représente très très bien le mali aussi mais pourquoi vous leurs fans vous vous déchirez c'est un peu le cas semblable comme il ya quelques mois pour ne pas dire pas c'est récent en quoi tu vois ici entre des bordeaux lycoupha et didier rafat moi j'ai jamais eu de problème avec didier rafat je suis le mec qui a déjà clashé des bordeaux lycoupha plusieurs fois ici j'ai déjà clashé plusieurs fois fait didier rafat mais ça veut pas dire que j'aimais pas ces artistes là je les aimais bien mais mon préféré c'était des bordeaux lycoupha et ça le demeure mais quand je fais mes vidéos je fais mes réactions et je dis c'est vrai peut-être que vous pensez que didier rafat a raison peut-être que vous pensez que des bordeaux a raison ne cherchez pas à trouver la raison à une des parties mais chercher à pouvoir résoudre des problèmes et la seule et unique manière pour ma part ma part à mon avis pour lui ce genre de problème là c'est le pardon quand vous avez la capacité de pouvoir pardonner il ya des choses qu'on peut passer dessus et la chose qu'on peut oublier on peut oublier facilement en fait mais quand chacun estime qu'il a raison là c'est compliqué c'est chaud c'est ce qui n'arrive c'est ce que vous n'arrivez pas à comprendre en fait sinon le débat franchement sans vous mentir l'origine de la collaboration ibawan et sidi qui a batté je n'ai pas trop suivi ça donc je vais pas me prononcer dessus mais quelle que soit la partie qui ait raison le plus important pour nous c'est de pouvoir se réconcilier se réconcilier pour du vrai et papa il est tellement sage il a compris en fait que c'est vrai qu'aujourd'hui vous ne pouvez pas partager peut-être la même scène mais il faut que cette fraternité malienne africaine la demeure en vous en fait parce que vous n'êtes pas ennemis c'est ce que je dis aussi dans la vidéo vous n'êtes pas ennemis sidi qui a batté fait dans ce tout le monde entier ainsi qu'ibawan à quoi ça sert de voir toujours c'est un artiste c'était rappeur lancé des pics à ibawan à vouloir vouloir le descendre à vouloir le dénigrer à vouloir le clasher ça ne marche pas parce que plus vous le faites le mec il évolue il évolue il évolue grandement en fait chacun sa chance on reconnaît que sidi qui a batté est très bien connu à l'international puisque ibawan mais ibawan dans son réussite il est très très fort il est très fort il est d'abord très fort dans son pays et quand il va en tournée on voit que tous ces chocs qui sont pleins on a vu la vie du mali il a prouvé qu'il avait de l'audience à l'extérieur donc c'est pas ça le débat en fait le débat c'est de trouver une meilleure solution pour réconcilier ces deux là parce qu'il faut exiger une réconciliation si vous êtes vraiment des vrais fans vous mettez votre animosité du côté votre méchanceté du côté votre enquête de côté vous les exigez d'aller à la paix je pense qu'ils vont entrer à la paix ils vont aller à la paix parce que c'est pas c'est pas joli de voir toujours ces gens des clans la voix je peux être fan d'ibawan et puis tu salues ton frère fan de sidi qui t'a batté vous pouvez vous amuser dessus vous pouvez rigoler dessus mais quand je vois des personnes qui disent non et sidi qui t'a batté c'est une hypocrite il est méchant c'est il est mauvais il veut descendre iban on sait tout ça ok maintenant qu'est ce que vous mettez en place d'abord un pour éviter ça et pour créer de l'amour en fait de là c'est parce qu'il ya de la haine que cela perdue sinon si vous créez une atmosphère de paix et d'amour en ces deux là franchement vous allez voir que la musique ivoirine et pas excusez moi la musique malienne va aller de mieux en mieux et c'est pas là pour tous les autres pays il faut éviter d'encourager sur des discords de la jean de clash là tu peux dire oui pour moi c'est celui qui t'a battu que le numéro un ça c'est pour toi personne n'est peut-être l'éton avis personne n'est peut-être discuter de la vie c'est selon tes observations c'est selon ce que tu vois que tu as dit ça c'est comme ça que d'autres dit que il va donner le numéro un vous comprenez un peu mais le plus important c'est de trouver un moyen pour les réconcilier c'est pourquoi j'ai titré puisque vous les suivez de plus je sais qu'il ya des fans d'Ibawan qui diront que c'est s'il y a battu qui veut pas la paix combien de parler s'il a battu qui ne veut pas la paix ou bien le truc que le stade s'il qui ne veut pas la paix ou bien d'autres viendront dit les fans d'Ibawan qui veut pas la paix ou son staff ou l'entourage d'Ibawan vous voyez un peu c'est partager pour dire que personne là ne moulut pas de la vérité de la même manière qu'il ya une situation et vous pensez avoir raison c'est de la même manière que de la même situation l'autre partie pense avoir raison donc si on veut rester dans cette logique là rien ne va se résoudre et puis ce sera que des discords ça sera que des palabres en un point fini voilà parce que moi par rapport à ma vidéo d'hier je me suis posé cette question là franchement c'est pourquoi je vous demande aussi et j'aimerais bien avoir votre avis en commentaire éloignez vous de cette animosité là de cette haine de cette rancœur là passez à autre chose passez à un autre cap c'est important ça vous fera évoluer et ça fera évoluer même vos attises ça va que s'il dit que diabacté cartonne toujours mais il est fort de reconnaître aussi que s'il dit que diabacté cartonne pas comme quand il était avec hésite est-ce que vous rappelez ce que je suis en train de dire trouver un terrain d'entente moi je dis toujours tout problème à une solution ici il est bien tout problème à une solution c'est l'homme on peut pas créer parce que dieu qui donne la vie mais a pas ça là il faut être en phase terminale d'un cancer dieu peut opérer le miracle on peut trouver une petite solution tu vas sortir de cette maladie là quelle que soit ta situation on peut trouver une solution donc trouver la solution idoine entre ces deux là exigez-les la paix parce que si papa yusundu une légende qui a chanté combien d'années avant eux demande à ces deux parties là de vraiment se reconcilié à ces deux parties là est-ce que ça va vraiment je t'aime franchement je pense que c'est le moment vraiment de d'entrer la rage des quais donc j'attends vous aviez en commentaire dites moi selon vos observations selon que ce que vous savez d'ibawana c'est qui tomate et qui n'est pas pour la paix merci c'était hérité